Et coucou tout le monde, je suis Béca de la chaîne Journal d'une maman et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne d'Octissimo Maman pour vous parler des essentiels puricultures. Tout d'abord je vais vous expliquer ce que je considère comme la puriculture. Ce sont les gros objets dont on a besoin, on va dire les pôles de dépense les plus importants à l'arrivée de bébé. C'est souvent ceux auxquels on ne pense pas. J'ai fait une liste, on va dire, dans l'ordre des priorités. Donc tout d'abord c'est le lit ou le berceau ou les deux. Pourquoi les deux ? Moi par exemple j'ai allaité pendant 12 mois, du coup j'avais mis un berceau dans ma chambre et j'avais également un lit bébé dans la chambre d'Eliora. Donc ça pour moi c'est le grand truc, le plus important qu'il y a à avoir. Surtout si vous allaité, pensez à bien avoir un berceau, c'est quelque chose d'assez important. En plus maintenant on trouve des berceaux qui font le cododo, donc qui se fixent au lit, c'est génial. Et au niveau des lits pour enfants, vous avez absolument toutes les possibilités du monde qui s'offrent à vous. Et je vais vous mettre quand même ma favorite. Moi c'est plus un lit de l'enfant qu'un lit de bébé. Mais vraiment quand j'ai vu ça sur Insta, j'ai fait wow ! Ensuite il ne faut surtout pas oublier la table allongée. Alors vous avez des systèmes très simples chez Ikea qui se fixent sur les meubles Ikea. Donc si par exemple vous avez, je crois que c'est sur les meubles Malm que ça fonctionne. Vous pouvez très bien fixer ce système sur votre meuble Malm et pas avoir à investir dans une table allongée. En ce qui me concerne, j'avais une super table allongée qui venait de Aubert, qu'on m'avait offert pour la naissance d'Eliora. Qui est maintenant à la cave, puisqu'Eli est en train de commencer la propreté. Donc ça faisait partie un peu, pour l'aider à avoir le déclic, de retirer cette table allongée. Ensuite la poussette, alors là la poussette comment vous dire, c'est quelque chose qui dépend de vous, de ce que vous voulez et de l'utilisation que vous en avez. Il y a 400 000 modèles, moi la seule chose que je peux vous dire c'est vraiment d'aller les essayer. Parce que oui, une poussette c'est comme une voiture. Il y a un permis poussette, même s'il n'est pas officiel, il y a un permis poussette et vous en rendrez rapidement compte que c'est pas si simple que ça et que c'est une habitude à prendre. Donc vraiment pour bien choisir votre poussette, allez l'essayer, pensez que si vous êtes en ville, à prendre une poussette assez haute pour éviter que les enfants aient le nez dans les poses d'échappement. C'est quand même vachement mieux de penser à ce genre de choses, en tout cas pour moi c'est très important. Surtout si vous êtes comme moi, que vous n'utilisez pas beaucoup la voiture, que vous faites beaucoup de choses à pied, pensez à bien prendre une poussette assez haute. Pareil, vérifiez bien qu'une fois pliée, elle rentre dans votre coffre. Sachez que sur les grosses poussettes, en tout cas les sièges, les fauteuils, les assises, le berceau, enfin ce que vous voulez, ne se plient pas avec la poussette. Donc c'est le système de la poussette avec les roues qui va se plier et à côté vous allez avoir l'assise, ça généralement ça ne se plie pas. Et maintenant que vous avez fait rentrer votre poussette dans votre voiture, il faut penser à votre siège auto. En ce qui concerne le siège auto, je vous passe tous les conseils et je vous renvoie vers la vidéo que j'ai déjà faite sur la sécurité en voiture, donc la sécurité auto, pour choisir le bon siège auto. Et là vous avez vraiment absolument tous les prix, mais c'est comme la poussette, c'est un pôle de dépense qui est absolument monstrueux. Sachez qu'il y a des systèmes de poussettes sur lesquels vous avez le Maxi Cozy. Et donc ça c'est vraiment au tout début, c'est la toute petite coque en fait qui va venir sur la voiture. Donc il y a des systèmes qui vont sur la poussette et dans la voiture avec une base. Regardez bien les avis là-dessus, moi je n'ai pas eu ce système-là, mais ma maman l'avait dans la poussette qu'elle avait prise pour chez elle et qu'on a maintenant donné à ma cousine. Enfin bref voilà, ça c'est pas mal du coup, pensez à jeter un coup d'œil sur le bon coin pour trouver des poussettes de casse si vous n'avez pas franchement le budget pour les prendre neufs. Il y a beaucoup beaucoup de matériel qui sont comme neufs. Maintenant que vous avez équipé la chambre et la voiture, il va falloir équiper le reste de la maison. Je vais vous parler maintenant du transat. Alors pour moi le transat ça a été, quand j'ai enfin compris à quoi ça allait véritablement me servir, ça a été libératoire puisque ça m'a permis de prendre des douches. Oui oui, en fait au début on est un petit peu là genre mais le bébé dès qu'on le pose il pleure, machin, qu'est-ce qu'on va faire ? Et j'ai une amie qui m'a dit mais Rebecca ton transat tu le mets dans ta salle de bain, tu prends ta douche, le rideau ouvert s'il faut mais tu mets ton bébé dans le transat et tu prends ta douche et le transat t'es dans la salle de bain, t'es dans la salle de bain, tout va bien. Et c'est vrai que ça m'a permis de retrouver ces moments où je pouvais me laver sans être dans la panique, voilà, sans avoir peur de la réveiller ou quoi que ce soit. Donc pour moi le transat c'est quelque chose qui est, enfin on va pas y penser tout de suite mais qui est quand même très important parce que ça vous permet d'avoir ces moments là, ça vous permet d'aller aux toilettes, de vous laver et de faire la cuisine puisque vous pouvez amener le transat dans la cuisine, c'est miraculeux. En parlant de salle de bain, oui oui, il faut aussi penser à laver bébé, du coup vous avez plusieurs systèmes qui s'offrent à vous, vous pouvez laver votre enfant directement dans la baignoire ou alors vous avez des baignoires sur pied, alors moi je dois avouer que genre les... Ouais je crois que c'était les 6 premiers mois, je la lavais dans une baignoire sur pied et c'était vachement bien, c'était vachement pratique quand ils sont tout petits parce que du coup la baignoire est vraiment à hauteur et c'est beaucoup plus simple, je trouve que c'est moins stressant et du coup on peut partager un super moment ensemble et j'avais vraiment adoré, j'avais adoré ces moments là. Je sais pas comment vous dire, c'est des moments de douceur et c'est vrai que la baignoire sur pied moi je trouve que c'est vachement bien. Je sais que j'avais une copine qui avait un adaptateur de baignoire mais ça c'est peut-être un peu après ou non ça marche aussi. C'est un espèce de système qui vient se clipser à l'intérieur de votre baignoire et du coup vous la diminuez fortement et vous pouvez remplir simplement cet espace là pour donner le bain à bébé, voilà. Maintenant je vais vous parler de deux choses qui vont vous servir, mais genre qui vont vous servir à chaque fois que vous allez mettre un pied en dehors de chez vous en tout cas. C'est quelque chose que je vous recommande, le porte-bébé ou l'écharpe de portage qui n'est pas obligatoire mais qui pour moi est un essentiel puisque moi les six premiers mois je n'ai quasiment pas utilisé la poussette et la petite était en écharpe de portage qui est très physiologique, qui est très très bien et ça pour moi je pense que c'est un truc qui est vraiment, j'aurais pas pu m'en passer quoi. Ça m'a simplifié la vie, un truc de malade et elle, elle était très bien, elle s'endormait, je pouvais aller faire mes courses, je m'en suis même servie pour faire la cuisine de l'écharpe de portage, oui oui ! Et ça vous trouvez vraiment de tous les prix pareil d'occasion et c'est vraiment, je le recommande fortement. Et au niveau du porte-bébé, je vous dirais de faire attention à la physiologie, il y a du porte-monde bébé qui fait maintenant des portes-bébé qui sont très très bien et qui sont très physiologiques et depuis la naissance, mais je vous recommande quand même leurs écharpes de portage qui pour moi représentent le top du top du portage. Et ensuite vous avez le sac à langer ! Vous pouvez évidemment trouver des solutions qui ne sont pas des produits de puériculture et qui feront l'affaire, mais sachez que ce ne sera jamais aussi bien adapté qu'un produit qui est fait pour, oui, oui, le sac à langer, vous pouvez le remplacer par un sac lambda, et bien vous n'aurez jamais en fait des choses aussi pratiques que les sacs qui sont faits pour moi. En tout cas, vous le savez très bien, si vous me suivez sur ma chaîne Journal d'une maman, j'utilise un sac à langer de la marque Jujubi. Ce sont des sacs qui ont un certain coût, mais qui se justifient largement par la qualité du produit, parce qu'avant d'avoir un Jujubi, j'en ai eu deux ou trois, je crois que j'en ai même eu trois des sacs à langer qui m'ont tous lâché, parce que le sac à langer, c'est un petit peu la pièce maîtresse surtout au début. Vous partez faire des courses avec, vous partez au parc avec, vous partez en vacances avec, vous partez en week-end avec, vous partez avec partout, vous le trimballez partout, et du coup, ils subissent beaucoup d'épreuves, oui. Ils sont toujours très lourds, ils sont, je ne sais pas comment vous dire, ils se salissent très très vite, et ils sont toujours très pleins. Je vous recommande de bien choisir votre sac à langer, évidemment, moi je vais vous recommander les Jujubi, puisque pour moi, c'est un peu genre le saint graal du sac à langer. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501